Alors voilà, je travaille toujours sur les œufs, qui a fait grand plaisir aux enfants de l'école, parce que cette année je leur fais une démonstration. Donc je vais un peu vous montrer. La nouveauté, ce sont les œufs des meufs, verts, c'est leur couleur naturelle. Je n'ai pas travaillé dessus encore. Donc les œufs des meufs, qui sont des cousines de l'autruche, comme j'ai déjà dit pour le nandou. Sauf que le nandou fait la même taille d'œuf, mais l'œuf est blanc à la base. Je n'en ai plus parce que mon éleveur pour l'instant n'a plus de nandou. Ensuite, on a toujours les œufs d'autruche, que je travaille en sculpté, en travail gratté, en travail marbring. Alors le marbring, c'est un peu particulier. C'est un mélange de couleurs que je pose et qui va se créer tout seul, avec de l'acrylique et de l'encre de chine nacrée. Ensuite, le puzzle qui est fait dessus, il est fait au routring. Ensuite, voilà, un œuf avec des boutons, qui représente un ballon de rugby, comme vous pouvez le voir, qui est travaillé à la base, à la cire. Et ensuite, ben... Voilà. Un mélange de grattage, léger, en laissant apparaître une partie de la coquille d'œuf, pour faire comme un voile. Et le dessus blanc, c'est carrément la coquille de calcaire que j'ai enlevé. Et le noir, c'est toujours du routring. Voilà, pour la fermeture éclair. Et on va vous montrer une coupe un peu plus près, quand même. Voilà, donc celui-ci est gratté du côté, avec des petits pois de coupe. Une petite coupe autour, avec le petit trèfle, et la coccinelle au routring porte-bonheur. Oeuf de canard. Voilà. J'attends la saison de la pente, pour avoir des nouveautés en œuf. Et j'espère avoir des œufs un peu particuliers, pour faire des nouveautés. Et plaisir aux gens, car je n'arrêterai pas les œufs. Je les continue pour vous. Voilà.